C'était hier en fin de journée à 400 milles de la pointe bretonne un falcon de la marine nationale survolent les leaders du Vendée Globe. Et ce matin 39 000, 39 000 seulement, c'est par les deux hommes qui vont devoir faire le virement de bord le plus décisif, le plus important de toute la course. C'est pas facile depuis un petit moment. Les dernières heures, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de trafic maritime. Encore quelques dizaines d'heures sous haute tension et nous connaîtrons le nom du vainqueur de cette huitième édition. Mais ce final ne doit pas nous faire oublier les autres solitaires, disséminés sur 10 000 kilomètres de l'Atlantique Nord au Pacifique Sud. Sébastien Destremo se prépare à affronter une énième dépression. Romain Atanasio attend le passage du Cap Horn avec impatience. Ah oui, je vais vous faire un petit café, je viens de manœuvrer, je n'arrête pas de manœuvrer pour essayer d'avancer, parce que je voudrais bien arriver avant cette grosse def au Cap Horn. Donc il ne faut pas que je traîne, je n'arrête pas de faire des manœuvres. Jean Le Cam, Yann Elies sont revenus à moins de 50 000 de Jean-Pierre Vick, empêtrés dans une bulle anticyclonique. À pédole, quand tu ne me lâches pas.